– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada qui est Olivier Véran qui vient de s'exprimer. Mathilde Guénégand, qu'en est-il ? Quand va tomber ce communiqué ? C'est un communiqué du Conseil constitutionnel. Où en est-on ? – Eh bien on attend la décision d'une minute à l'autre. On nous avait dit fin d'après-midi. Il faut dire que les neuf sages membres du Conseil constitutionnel siègent depuis ce matin pour finaliser leur décision relatif à ce projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire. Il y a eu quatre saisines, l'une déposée par le Premier ministre, Jean Castex, les autres déposées par les oppositions de droite comme de gauche. Au total, ce sont 74 députés, 120 sénateurs, qui ont demandé aux membres du Conseil de regarder la constitutionnalité de certaines mesures. En clair, les membres du Conseil doivent regarder et se poser une question. Est-ce que la mesure qui est devant leurs yeux, qui implique une restriction de liberté individuelle ou collective, elle est proportionnée à l'objectif de la loi, qui est la protection de la santé ? La procédure a été accélérée seulement huit jours pour statuer sur le texte. Et maintenant, il y a trois options. Le Conseil peut valider, peut censurer ou peut émettre des réserves d'interprétation sur des mesures qu'il juge floues. On attend donc la décision d'une minute à l'autre. Elle sera publiée sous la forme d'un communiqué sur le site du Conseil constitutionnel, donc accessible à tout le monde. Merci, merci beaucoup Mathilde. Apparemment, ça vient de tomber, nous dit-on. Alison Tassin, évidemment, le numérique va plus vite, le présentiel maintenant, aujourd'hui. Et puis surtout, des décisions qui sont tombées au moment où Mathilde a pris la parole. C'est une censure partielle de ce texte qu'a émis le Conseil constitutionnel. Le pass sanitaire, la vaccination des soignants sont des choses qui sont validées. L'isolement obligatoire, en revanche, lui, est censuré. Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier dans le détail. Ça va vraiment tomber. Il y a également une censure de la rupture anticipée d'un CDD ou de l'intérim. On le sait que ça, c'était une des choses sur lesquelles le Conseil constitutionnel devait s'attarder. Et il y avait des petites restrictions. On va étudier, on va prendre, je pense, point par point pour voir dans le détail ce qui passe et ce qui ne passe pas. Mais bon, pour le gouvernement, le gouvernement peut être en partie rassuré. Parce que pour lui, le principal, c'était une mise en application assez rapide du pass sanitaire obligatoire dans les lieux de restauration, de culture et tous les lieux qui sont des lieux de contamination. Ça, c'est validé. Et également, la vaccination obligatoire des soignants. Donc l'essentiel est validé. En tout cas, pour le gouvernement, l'isolement obligatoire, moi, je ne suis pas très étonnée parce que c'est quand même un an et demi qu'on nous explique que ce n'est pas possible. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'isoler quelqu'un plus de 12 heures. Voilà, on va regarder tout ça dans le détail, ce que dit très concrètement le texte. Et donc, censure, rupture de CDD ou d'intérim. Ou d'intérim. Réaction là-dessus, Jean-Christophe Gallien. On s'attendait un peu à ça, que le plus gros pas, c'est qu'il y ait à la marge quelques ajustements. C'était la confiance qui était émise par le gouvernement Emmanuel Macron. C'est en gros, on a travaillé au Parlement, on a éliminé les zones difficiles. Bon, et après, il y avait quelques objets comme ça. On repressait le sentiment qu'on les avait, une petite passe qui avait été faite en direction du Conseil constitutionnel pour pouvoir exercer sa vigilance constitutionnelle, juridique et démocratique. Donc, c'est clair que là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire surtout que, pour le gouvernement, concrètement, la mise en place maintenant opérationnelle qui avait été déjà pensée, on pense à la semaine prochaine... Donc, c'est une victoire pour l'exécutif. Ah ben, c'est une victoire. En tout cas, lundi, il peut mettre en place son pass sanitaire. Exactement. Le risque de la censure, c'était celui-là. Le risque majeur, bon, il était... On avait estimé ça très limité. Il n'empêche que maintenant, c'est parti. C'est-à-dire que le pass sanitaire, il existe en France. Et il est validé, et il va s'appliquer. Avec cette surveillance in concreto qui va être plus complexe maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le terrain, parce que là, ça veut dire que les gens qui vont devoir maintenant dans les bars, dans les salles de cinéma, dans je ne sais où, tous les secteurs qui sont concernés, vont devoir, on le voyait tout à l'heure, il faut du personnel en plus, il faut des gens qui sont formés. On verra ce que ça donne concrètement. Maintenant, ça veut dire en tout cas que le gouvernement a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que cette mesure de contrainte, disons-le clairement, ça participe de cette guérilla qui est faite contre ceux qui ne doivent pas se vacciner. Et là, pour le coup, eh bien, les taux se resserrent. Ah, c'est valable. Emeric Caron, réaction ? Pas de surprise, effectivement, comme vient de dire Jean-Christophe, c'était ce qui était plus ou moins attendu. Ensuite, sur le fait de savoir si c'est quelque chose de positif ou non, on a eu l'occasion d'en discuter ces derniers jours sur cette antenne, c'est une décision qui, à mes yeux, est assez décevante. J'aurais espéré que le Conseil constitutionnel aille plus loin dans ses réserves, parce qu'en effet, de fait, c'est une acceptation du pass sanitaire, à part sur quelques points à la marge. Je vous rappelle quand même la défenseur des droits qui a émis, elle aussi, de nombreuses réserves sur le principe de ce pass sanitaire, sur dix points très précis. La CNIL, qui pose des questions, notamment sur le fait de savoir si oui ou non les thèses vont rester payants, ce qui change complètement la donne par rapport à ce pass sanitaire. Médecins du Monde, qui aujourd'hui même dénonce le principe du pass sanitaire, car il crée une inégalité entre les citoyens. C'est-à-dire que je suis, à titre personnel, déçu, un peu inquiet aussi, de ce que nous montre le Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui, généralement, à mon sens, a des jugements qui sont plutôt intéressants et éclairés. C'est dit, Bruno Mégarban, on le rappelle, bonjour, merci d'être avec nous, professeur et chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Alors, quelle est votre réaction là-dessus ? Plutôt rassurée sur l'application du pass sanitaire lundi et de la vaccination obligatoire des soignants ou pas ? C'est-à-dire que ça montre que les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas coupés des réalités épidémiques. Ils ont bien compris la difficulté sanitaire dans laquelle on se trouvait. Ils n'ont pas uniquement statué en termes abstraits sur, on va dire, la liberté individuelle et son respect, mais malgré tout intégré le contexte, jugé que les mesures décidées étaient tout à fait proportionnées à la gravité de la situation, et que même s'il y avait une petite entaille à la liberté individuelle que tout le monde reconnaît, l'objectif reste d'encourager la vaccination du plus grand nombre le plus rapidement possible. Alors, effectivement, les mesures qui sont un peu contestées, effectivement, de notre côté médecin, on n'a jamais été contre les sanctions, quelles qu'elles soient, mais plutôt... Alors, on les rappelle ces mesures, c'est isolement obligatoire, ça, ça va être peut-être retoqué et revu, et censure des ruptures de CDD ou des intérims pour ceux qui n'auraient pas le pass sanitaire. Alors, je dirais, donc, effectivement, pour les sanctions, on va dire, professionnelles, nous ne sommes pas très favorables, on reste persuadés que la pédagogie, les explications permettront au plus grand nombre de se faire vacciner. Ensuite, l'obligation d'isolement, là, je serai un peu plus circonspect. On va dire, c'est vrai que la stratégie, quand même, de base reste l'isolement des personnes contactées et contaminées. Maintenant, effectivement, ça en restera un stade de recommandation plutôt que d'obligation, soit. Donc, ça montre bien, quand même, que cette stratégie du dépisté, tracé, isolé, malheureusement, ne fonctionnera pas tant que ça, notamment lorsque la circulation du virus sera importante. Et ça, ça vous inquiète ? Non, parce que je n'ai jamais été convaincu de l'efficacité absolue de cette mesure, qui est difficile à mettre en place, sauf dans des pays où les régimes sont un peu plus durs. Et enfin, reste pour moi, mais je ne sais pas là. Mais rappelez-vous aussi, c'était les retours, par exemple, de Guyane en métropole, où il y avait une obligation de s'isoler. Apparemment, là, ça va être censuré. Alors, je ne sais pas trop à quel niveau les choses vont être autorisées ou pas. D'ailleurs, bien sûr. Oui, oui, mais bon. Mais y compris entre Français. Oui, j'imagine que la loi sera la même pour tous les citoyens. Il y avait la question aussi... Voilà. Pardon, allez-y. Pardon, il restait là le problème du pass sanitaire pour les patients à l'hôpital, notamment s'ils venaient consulter dans un cadre non urgent. Alors, je ne sais pas ce qu'il en a été. Personne, on sait là-dessus, le pass sanitaire... Je suis en pleine lecture. Le pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital, aux patients, l'ordre des médecins... Alors, je n'en suis pas encore à cette ligne. L'ordre des médecins a été opposé. Voilà, l'ensemble des médecins est plutôt opposé à ça, parce qu'effectivement, la notion d'urgence est une notion très relative. C'est validé. Ça, c'est validé ? Bon, alors là... Mais c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que maintenant, à nouveau, nous, médecins, on va dire, on est tout à fait compréhensifs. On préfère avoir des règles pour effectivement contraindre les récalcitrants ou les personnes qui s'opposeraient à ce qui est, on va dire, protecteur de l'hôpital. À l'inverse, évidemment, on est parfaitement conscient de mettre en place la souplesse nécessaire pour permettre à tous les patients de consulter à l'hôpital. Si je peux me permettre, il y a une petite contradiction dans ce que vous dites. Oui, s'il vous plaît.